Ciseaux, calculettes, stylos... Dans cette boutique associative, les fournitures scolaires sont très abordables. Ici, les articles les plus chers sont les cartables, à 4 euros l'unité. C'est vachement intéressant de pouvoir avoir de la récup. Le neuf, ça ne sert pas forcément à grand chose, vu que là, on a la même qualité pour moins cher. Surtout, c'est une asso ici, donc ça les aide pas mal. Je trouve que c'est bien de redonner une deuxième vie à tous ces objets. Quand on est étudiant, on n'a pas trop les moyens. Si on peut trouver des trucs pas trop chers, en plus ça fait fonctionner l'asso, c'est vraiment le top. En 2018, le panier moyen d'un enfant inscrit en sixième s'élève à près de 200 euros. Un budget pour les parents. Ces affaires neuves ou d'occasion à prix bas sont une respiration pour les petits porte-monnaies, mais pas seulement. On peut venir ici pour plusieurs raisons. Pour des raisons écologiques, parce qu'on a cette fonction-là aussi. Donc pour des gens qui sont vraiment convertis à cette cause, on va dire, voilà, qui militent pour ça. Et aussi des gens qui sont plus, on va dire, entre guillemets, dans la nécessité, en fait, qui n'ont pas forcément des gros budgets et qui viennent ici, en fait, pour se rééquiper à petit prix, voilà. On s'aperçoit que, par exemple, dans les dons, il n'y a pas de classe sociale de gens. Ça va être tout type de public, en fait, qui vont nous donner des fournitures scolaires et tout ça. Ça peut être aussi bien des gens qui ont de l'argent que des gens qui sont plus dans le besoin, en fait. Cette boutique sociale et solidaire permet de recycler ces objets devenus encombrants et de faire de bonnes affaires une manière de consommer autrement.